Alors, b'hazrat HaShem le Zohar de Parashat va Yigash le Yom Sheni, Pateh Rabi l'Azhar ve'ama, Rabi l'Azhar, fils de Rabi Shombar, Chayinuz Ansein, Adonai Elohei, Elohei Yeshuaati, Yom tsahakti balayla nedecha, David HaMelech dit dans le Pesom 49, HaShem Elohei Yeshuaati, HaShem vous êtes ma délivrance, Yom tsahakti, la journée je vous ai appelé, balayla nedecha, La nuit en parallèle de vous. Qu'est-ce qu'il parle de ce verset ? Le Zohar, beaucoup de fois, il analyse le verset de Téhilim. Plusieurs fois, il analyse la parole de David HaMelech. Parce que David HaMelech, il faut comprendre, tout ce que David a dit, il a dit ça avec une inspiration divine. Chaque mot, il est en sa place. Chaque mot, il a pensé, pourquoi dire ce mot plutôt que l'autre mot ? Alors, le Zohar, Rabi Shombar, son fils, plusieurs fois, a étudié le psaume de David. Qu'est-ce qu'il voulait David d'Obsom ? David HaMelech s'est réveillé au milieu de la nuit. Il étudiait la Torah. Il composait le Téhilim aussi. Pas seulement qu'il étudiait la Torah, il composait aussi le Téhilim. Tout ce qui passait durant la journée, il passait des événements pendant la journée, ou pendant deux journées, ou pendant deux mois, quand il a été poursuivi, on voulait le tuer, tout ça. Ses frères l'ont... Alors, à un certain moment, la nuit se réveillait, avec une inspiration divine, il écrivait le Téhilim, le verset de Téhilim, jusqu'à ce qu'il composait un psaume. C'est pour ça qu'on dit, le psaume de Téhilim, ça lui a pris toute une vie. La Gemara raconte qu'il a détruit le premier temple, il allait écrire un livre de Téhilim. Il allait écrire un livre de Téhilim. Comment ? Parce qu'il a vu un miracle, il a vu un miracle, et il a eu une inspiration sur place. Quel est le miracle qu'il a vu ? Il a vu, à son époque, il y avait la résurrection de mort par le prophète Esquiel, il y avait la résurrection de mort, carrément. 30 000 personnes qui sont réveillées de leur temple. Hachem lui a dit, Esquiel a dit, Hachem, dites-moi, c'est possible qu'un gars qui est mort déjà 100 ans, 200 ans, 1000 ans, vous allez me dire qu'il va se réveiller. Qu'est-ce qui reste de lui ? Il reste la poussière dans la tombe. Comment il va se réveiller le gars ? C'était difficile pour lui pour comprendre. Et Hachem lui a dit à Esquiel, ah tu ne crois pas ? Viens je te montre. 30 000 personnes qui vont se réveiller maintenant. Va dans une vallée, il lui a montré une vallée, il y avait 30 000 morts dans cette vallée, c'est la tribu d'Ephraim, c'est des guerriers de la tribu d'Ephraim qui sont sortis 30 ans avant la sortie d'Egypte. Ils ont fait un calcul, ils ont fait un calcul de quand Mashiach va venir et tout ça, ils ne savaient pas que Mashiach c'est Mashiach Abbé nous. Ils ont fait un calcul, selon leur calcul c'était l'année, ils sont sortis 30 000 personnes de l'Egypte avant le temps, c'était des guerriers, ils ont tous été tués par les pédistains. Et ils ont jetés dans une fosse commune, dans un trou, et ils sont restés là-bas presque 1000 ans. Après vient le prophète Echiskel, moins que 1000 ans, 600, 700, Echiskel il vient, et il ne l'a pas vu, il ne savait pas. Et Hachem il dit, viens, viens, tu doutes le triatham etim, ça veut dire que c'est difficile pour toi, viens je te montre, viens, parle à ses os, parle, parle, dis-leur, réveillez-vous. Il dit à Hachem, dis-leur, réveillez-vous. Et les os commençaient à se réveiller. Ça c'était à l'époque de l'exil de Babylone. Il y avait deux os ou quelques os qui étaient hors de cette fosse. Pourquoi ? Parce que vous savez que le Goïm, il prenait les ossements de juifs et il faisait des ostensiles. C'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, les Ashkenaz, plusieurs Ashkenaz, la vieille génération, pas la moderne, la vieille génération, n'achetait rien de l'Allemagne. Parce que leurs assiettes et leurs marmites et tout ça étaient faits des os de juifs qui ont été brûlés dans les crématoires. OK ? Il faisait carrément. Qu'est-ce que tu crois ? Que la porcelaine, Bonne China, Bonne China, ça fait des os. Bonne China, ça fait des os. OK ? Alors, les Allemands, ils marchaient même, prenaient des os de juifs, ils le faisaient en poudre et ils faisaient de la vaisselle. Les Ashkenazes ont banni ces vaisselles-là. Nébuchadnezzor aussi, il a utilisé quelques ossements de cette place. OK ? Et il est en train de boire, il est en train de boire, du coup, il voit que l'os, il voyage. Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'elle va rejoindre son corps. OK ? Lui, il a vu ça, il a commencé, Waouh, Hashem, je ne crois pas mes yeux, il a commencé à faire des louanges. Hashem lui a envoyé, l'ange Gabriel lui a donné un gif, il a arrêté de dire les louanges. Pourquoi ? Parce que l'agmara dit s'il aurait continué, il aurait composé un livre mieux que le Téhilim. Mais il a dit ce goïla qui a tué tous les juifs, je ne lui donnerai pas la chance de le faire. Je comprends ? Et David Amélech l'a fait et il se réveille la nuit et il disait, il composait des Téhilim. Mais ce qui est beau, il dit ici, sache une chose, le soir, la nuit, quand une personne se réveille, elle étudie la Torah, dit Rabbi Lazar, il y a en ce moment-là, quand la personne, elle dit le Téhilim, il y a en ce moment-là des anges dans le ciel qui sont en train de le faire la même chose. Alors c'est parallèle. Sur terre, au ciel. Alors je vous ai raconté, oui, sur terre, sur ciel. Je vous ai raconté une fois qu'il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Israël Najara. Rabbi Israël Najara, c'était un grand érudit à Tzfat. Il était à l'époque du Arizal. Il était à l'époque du Arizal. Ça veut dire qu'il a vu le Béthiosef, il a vu Rabbi Shlomo El-Kabetz, il a vu Rabbi Moshe Al-Sheikh, il a vu le grand, grand sommité Rabbi El-Azhar Azkari. Et Rabbi Israël Najara, le vendredi soir, quand il chantait à table du Shabbat, qui échemera Shabbat et toutes ces chansons-là, on voyait sa fenêtre remplir de colons blanches. Des dizaines et des dizaines de colons blanches qui venaient l'écouter. Elles étaient semis sur la fenêtre et l'écoutaient. un samedi, un vendredi soir, un Shabbat, il est en train de chanter au milieu de sa chanson, elles sont tous parties. Normalement, ils attendaient qu'il finisse et partait. Au milieu de sa chanson, elles sont parties. Et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas compris. Le lendemain, il était à la prière, il y avait le Arizal. Il lui a raconté, il lui a dit, Rabbi, regardez ce qui m'est arrivé hier soir. Il dit, oui. Il faisait chaud hier soir. Oui. Il dit, hier, tu appelais ta mange, parce que tu avais chaud. Il dit, oui. Il dit, mais tu sais que ce n'est pas des colombes, c'est des anges, ça. Quand tu as plié ta manche, tu as roulé ta manche, ils ont vu ta peau, ils ne pouvaient pas rester, parce qu'ils ne peuvent pas. Il faut être bien couverts devant eux. Mais je te promets, si tu ne vas pas le faire la prochaine fois, ils vont retourner. Et ils sont retournés. Le roi de la Turquie a entendu de lui. Parce qu'il était un grand chanteur. Il connaissait ce qu'on appelle le makam. Le makam, c'est le sang, c'est ça le spécial, les airs, les airs de chant. Il était très spécialiste dedans. Le roi de la Turquie l'a invité une fois. Bon, il ne pouvait pas refuser, il est parti. Quand il est parti, il dit, s'il vous plaît, chantez-moi un air, quelque chose. Alors, lui, il regarde sa montre. Est-ce que je peux avoir cinq minutes, sa majesté ? Il dit, pas de problème, prenez vos temps, prenez vos temps, mettez-vous à l'aise. Il regarde sa montre, cinq minutes, il commence à chanter. Dès qu'il a commencé à chanter, l'autre, il s'est évanoui. Ils l'ont réveillé, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, non, je n'ai jamais entendu une musique comme ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-moi une autre chanson, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, il regarde sa montre, il dit, dans dix minutes, s'il vous plaît, il dit, prenez vos temps, prenez vos temps. Dix minutes, il regarde la montre, il chante. Dès qu'il commence à chanter un peu, deux, trois minutes, l'autre, il est parti. Waouh ! On le réveille, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, waouh, 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 je ne peux pas, je ne peux pas rester dans mon corps. Alors, il dit, mais s'il vous plaît, dites-moi, pourquoi vous regardez votre montre ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a dans la montre ? Il dit, non, parce que moi, je connais l'heure que les anges chantent. Alors, on chante ensemble et c'est pour ça que vous ne pouvez pas rester dans votre corps parce que l'âme ne peut pas rester dans le corps quand les anges chantent. Le jour quand je vous appelle Hachem, vous êtes toujours là pour m'aider. Pourquoi ? La nuit, je chante en parallèle avec les anges. Je sais chanter, je compose mes tehillim en parallèle avec les anges. Et dit le Zohar, celui qui se réveille la nuit et il fait le tehillim où il étudie la Torah sans parallèle avec les anges. Le lendemain matin, il appelle Hachem et Hachem le délivre, Hachem le répond. Tu comprends ? Et c'est pour ça qu'on dit chanter avec moi la nuit. Chanter veut dire ou étudier ou faire le tehillim après minuit. Et là, tu es en parallèle avec les anges et là Hachem avec après minuit. Et là, Hachem répond à tes prières. Baruch Adonai l'Aulam. Amen ve-Amen.